Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog, on est samedi, franchement j'ai l'impression, je sais pas en fait, j'ai pas forcément l'impression d'être un jour particulier mais les jours s'enchaînent à une vitesse, c'est ouf. Bref, donc aujourd'hui c'est le départ de mon père, il prend son avion ce soir vers 18h, 19h, donc on a encore toute la journée devant nous, là il est 10h15 exactement. Ils sont en train de faire une petite vérification du moteur, enfin ils regardent un petit peu l'eau et tout. Coucou Ayum, tu vas bien ? Ayum, je sais pas comment ça s'appelle, c'est ma crouille. C'est quoi ? Un petit animal sort, sort, sort. C'est vrai ? Non, non c'est ma crouille ça. Attends, attends, attends. Mon pied commence à moucler. Regarde, sur la roue. C'est quoi ce truc là ? Mais c'est une sauterelle, mais elle est énorme. Attendez, faut que je vous la montre, mais en fait elle est juste là, si je vous la porte j'ai trop peur qu'elle rentre. Ah non, j'ai pas envie. Écoutez, c'est une big sauterelle, mais vraiment énorme et vu de près c'est un peu perturbant dès le matin. Bref. Ah mon père il va la prendre. Il l'a pris ? Papa, amène-la vers là-bas. Amène-la vers là-bas pour pas qu'elle se fasse écraser. C'est super là. Ouais. Oh c'est trop marrant. Voilà, bien joué. Donc là, en fait mon père a besoin de colle pour le carrelage qu'il a commandé. Donc on va aller chercher la colle, on va aller la commander. Et aussi par la même occasion, on va revoir le carrelage qu'on vous a montré dans l'un des vlogs où je vous ai demandé de faire un petit choix. Et franchement, merci énormément parce que je vous jure, ça nous a grave aidé à prendre notre décision. Donc je vous partagerai vraiment quand on l'aura choisi, quand on se rassure, je vous dirai lequel on a choisi. Mais dans tous les cas, je vous tiendrai au courant quand on aura fait le choix du carrelage. Mais franchement, merci beaucoup, vous avez assuré. Merci de m'avoir donné vos avis, vos conseils, vos réflexions sur les deux différents carrelages. Donc là, on va aller le revoir et prendre peut-être aujourd'hui notre décision et le commander peut-être dans la semaine. Parce qu'en fait, je ne sais pas si tout est ouvert aujourd'hui, le samedi. Enfin, je pense que oui, mais bon, bref, je ne sais pas. C'est cool parce qu'aujourd'hui, on n'a absolument pas de rendez-vous professionnel. Donc voilà, on va pouvoir profiter entièrement de cette journée. Donc écoutez, c'est parti, je vous embarque avec nous pour un samedi ici en Espagne, à Valencia. Bon, on va petit déjeuner là. On est tombé sur une bête mélanger. Donc il y a quand même beaucoup de choix. Donc écoutez, on va manger un petit bout et attaquer la journée parce qu'on n'a pas encore pris notre petit déjeuner. Donc c'est parti. J'ai donné envie à Elioop de goûter la pizza au thon. Elle est bonne. Elle est très très bonne. Ouais, franchement, elle est super bonne. Et c'est vrai que c'est l'une des premières boulangeries sur laquelle on est tombé qui est vraiment bonne. Ouais. Donc moi, je suis en train de manger ça. C'est une spécialité d'ici. Et franchement, si vous aimez les épinards, je pense que vous allez aimer. Après, moi, je demande toujours de le chauffer. Je ne le mange pas froid. Je préfère qu'il soit un petit peu chaud. Et franchement, ça passe bien. Mais c'est vrai que cette pizza-là, au thon, en tout cas, elle est mieux que ce qu'on a déjà pu goûter. On vous retrouve un petit peu plus tard. Donc hier, on est parti voir un peu peignariste hier matin parce qu'on voulait prendre un peu de plantes, d'un fruitier plutôt pour le jardin. Quelques petits palmiers. On a trouvé ce qu'il nous fallait. Et là, on regarde un petit peu aussi dans un magasin. C'est des magasins chinois, ça s'appelle ici. C'est des grands magasins où vous retrouvez plein de petits trucs, plein de petits objets. Regarde la nuque. C'est joli. C'est joli. Regarde ce pot. Ça, c'est super joli, ça. Ça, vraiment, elle est vraie. On recherche un petit peu, là. C'est ça. Et surtout, ce serait bien... Attends, Coco, on était 4,35 euros, 6,75 euros. Et surtout, ce serait bien, tu sais, de trouver l'arbre Olivier, là. Ouais. Mais hier, on en a vu, hier. Vous en avez vu ? Ouais, on en a vu. Je t'avais dit, on en a vu. Mais c'était pas ici ? Non, non, c'était pas ici. C'était chez le pepiniaris. D'accord, OK. Donc, on va regarder ce qu'il y a ici, et on verra, on fera la différence avec, sur les prix avec le pepiniaris. Ouais, ça, c'est artificiel. Ça, c'est beau, les trucs en pièces. Ouais, viens voir, regardez. Il est grand, le magasin. Ça, c'est beau, ça. Les trucs en pierre comme ça, c'est magnifique. Ah, il y a le goût du pot. Regarde la bouche. Ça, c'est pour faire une fontaine, ça. Ouais, c'est joli. Ouais, c'est super joli. Le mec, il est bon. Il est très bien, on suit. Allez, réveille-toi, là. Tu fais quoi, là ? Allez, debout. Des beaux trucs, hein. Regarde le subouton. C'est trop beau. Ça, j'avais vu en France. C'est un jardin où il y avait pas mal de... Ah, c'est joli, ça. Ouais. C'est lourd, hein. C'est beau. C'est beau. C'est un cheval ou un âne ? C'est un âne, ça. Ah non, quoique... C'est un cheval. Quoique... Non, c'est un âne. T'as vu les oreilles ? Ouais, ouais. Ça aussi, même, regarde ce pied-là, là. Ouais, ça, c'est grand joli, ça. Ça, c'est trop trop beau. À l'entrée, tu sais, de la porte, ça peut être très joli avec un vase au-dessus de ça, là. Ça se pose. Et tu poses un vase au-dessus, quoi. Bon, après, il ne faut pas que ça tombe, mais franchement, c'est joli. On rentre à l'intérieur ? Ok. Allez, on y va. Voilà, vous voyez l'arbre qui est juste là-bas. En fait, on en cherche un comme ça. Je trouve ça juste sublime et c'est vrai que c'est hyper beau. T'as vu, Ayoub, en bas, ils ont mis des pierres blanches autour. Ouais, c'est hyper joli. C'est ce que je te disais, avec les pierres blanches, ça rend... Ouais. Ça rend joli. C'est très, très beau. Et même le palmier. T'as vu le palmier comme il est joli ? Ouais, celui qui est à côté, ouais, ça pourrait être pas mal. Même à côté, en fait, tout est beau, sincèrement. Mais voilà, on cherche un peu ce modèle d'arbre. Vous n'allez pas revoir mon père avant un moment. On l'a déposé à l'aéroport. On est content. Comme ça, il ne se fatiguera pas et il n'arriva plus rapidement. Donc là, on part faire un petit tour. Parce que finalement, les centres commerciaux sont ouverts. Ouais, finalement, on pensait pas que c'était ouvert avec le... Avec Pâques. Mais là, on a vu que c'était ouvert. On est arrivé sur place. Il n'y a pas de monde que d'habitude. Regardez. Il y a vraiment du monde. C'est blindé de partout. Donc on va aller faire un petit tour. J'espère que ça ne va pas fermer trop tôt aussi. Je pense que ça va fermer 20h maximum. Comme ça. Ça va, on a le temps. On a le temps, ouais. On est dimanche. Et là, je vais étendre le linge ce matin. J'ai presque terminé tout le ménage. Il me manque encore la salle de bain et le salon. Et puis, on sera OK. Donc là, la mission, ça va être d'étendre le linge. Et puis, je vais finir après ce que j'ai à faire. Je fais tourner une autre machine de peignoirs, serviettes, etc. Et là, il est 11h45. Je vais préparer le repas de ce midi. Donc en fait, j'ai mis dans des sacs de congélation des pommes de terre avec des épices. Donc j'ai mis herbe de Provence, du cumin, du poivre, du piment fort, du sel. Et après, en fait, j'ai tout mélangé. J'ai aussi mis de l'huile d'olive. Et j'ai fait exactement pareil pour les côtelettes. Donc en fait, je vais mettre tout ça au four. Et hier, vu qu'on a préparé des pâtes au poulet et à la sauce provençale, je vais donc mettre ça aussi à chauffer. Donc là, je vais mettre tout ça dans le four. J'ai préparé mon petit plat juste ici. Et puis, je vais tout mettre dans le four et je pense ici une vingtaine, trentaine de minutes, tout sera cuit pour qu'on mange entre midi et midi et demi. Voilà à quoi ça ressemble. Franchement, ça peut être une idée de repas hyper rapide à faire et qui reste quand même hyper bonne. Surtout, ça me fait un petit peu penser au barbecue. Donc, écoutez, je vais mettre ça de suite au four. Hop là. Lyon m'a fait penser de vous montrer ce sac parce que j'ai complètement zappé. Et en fait, comme il l'a montré sur son Insta, je me suis dit que j'allais vous montrer aussi ici. Donc, hier, on est passé chez Guess. Et donc, je lui ai pris ce petit sac là. Elle est belle la sacoche. Parce que même moi, franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, elle est vraiment hyper jolie. Même les pratiques à ranger à l'intérieur. C'était plutôt ça que tu cherchais. Tout le temps, quand je te prends une sacoche, je te la prends chez Guess. Elles sont belles, leurs sacoches chez Guess. Franchement, elles sont hyper jolies. Moi, j'aime pas toutes les sacoches où il y a plein de marques dessus. Ouais, où il y a plein de détails. Ouais, celle-ci, elle est neutre, noire et belle. Ouais, franchement, elle est très jolie. Parce que celle-ci, il lui avait monté à la tête. C'est une de Springfield. Ouais. Mais cette marque-là aussi, elle est pas malin. Je l'avais prise juste comme ça parce que je manquais de sacoches. Ouais. Mais je l'ai gardé même pas deux, trois mois et... C'est vrai qu'elle est belle, ouais. Non, elle est très jolie. Psaatek ! Merci, merci. Bon, on est lundi. Il est 7h20. Là, je vais monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Parce que de base, j'étais pas du tout partie pour le monter aujourd'hui. Enfin, vous savez, en général, je monte mes vlogs le matin. Mais là, je me suis dit que j'allais extraire les vidéos pour mettre la vidéo... Enfin, la caméra à zéro sans aucun rush à l'intérieur. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de rush. Donc, je me suis dit que j'allais vous publier une vidéo pour aujourd'hui. Donc, je vais faire le montage de suite. Avant de terminer cette vidéo, je voulais surtout vous remercier. Mille merci sincèrement pour tous les retours qu'on a, pour tous les messages que vous nous envoyez. Depuis qu'on vous a annoncé le projet immobilier, franchement, ça me touche. Je vous savais pas à quel point. Parce que dans le fond, je me dis... Finalement, c'est des gens, voilà, qui nous connaissent à travers nos vidéos. Mais, voilà, qui nous connaissent pas spécialement, qui font pas partie de la famille et tout. Et je me dis, c'est ouf quoi, comment vous êtes gentils. En fait, non, je pense que je suis toujours autant surprise et agréablement surprise. Mais étonnée de tous les gentils commentaires qu'on reçoit régulièrement. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de commenter les vidéos autour de la maison. Merci pour vos félicitations. C'est marrant parce que j'ai vu des commentaires disant que vous avez l'impression que c'est vous qui avez acheté. C'est vous qui visitez la maison. Enfin, comme si c'était votre maison. Vous étiez hyper contents, comme si c'était votre propre maison. Et ça, en fait, ça me touche tellement. Vous savez pas à quel point, je vous jure, je pourrais parler des heures et des heures de ce que je pense de vous. Et un million de merci, encore une fois. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de recul sur ce qu'on peut vous apporter, sur ce qu'on peut dégager. Très souvent, je reçois des messages me disant, tu nous motives, etc. Et c'est vrai que des fois, je me dis, ah ouais, comment ? Enfin, j'ai pas de recul sur ce que je peux vous apporter. Et quand je vois des commentaires me disant, ça me donne envie d'acheter, de rénover, alors que j'étais partie dans l'optique d'acheter quelque chose de déjà tout fait. Et bah, je me dis, ah bah franchement, c'est cool si on peut essayer de vous motiver ou tout simplement vous apporter des idées. En fait, c'est ça finalement. Parce que tout au long de ma chaîne, j'essaye toujours de vous donner des bons plans ou de vous apporter quelque chose. Disappearant, looking for life, losing the time Yeah, I'm wide awake for real Yeah, I'm wide awake for real Yeah, I'm wide awake for real